Et bonjour à tous, ici Saelyne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le patch qui est paru sur le PTR, donc les systèmes de test, le serveur de test de Blizzard pour Heroes of the Storm, patch qui date du 1er septembre. Donc oui, c'est un patch ultérieur au premier gros patch qui était sorti sur ce serveur de test. Donc il faut savoir que ce patch est arrivé ensuite, il contient de petites modifications par rapport au premier patch. qui sont moindres, il y a beaucoup moins de modifications, mais il y a tout de même des trucs très importants à aller voir. Et du coup, on va s'y pencher tout de suite. Alors tout d'abord, au niveau des Battlegrounds, donc sur Tower of Doom, on a le boss, le Headless Horseman. Désolé, le patch n'est qu'en anglais, il n'est pas paru sur le Battlenet français, il est uniquement paru en anglais. Donc c'est pour ça qu'il va être en anglais cette fois-ci, donc je ferai la traduction évidemment au mieux possible, évidemment. Donc le Headless Horseman, le boss de Tower of Doom, les Tours du Destin, qui voit ses dégâts d'attaque augmenter de 145 à 158. Le Headless Horseman qui faisait déjà très 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 mal le boss des Tours du Destin, je suis certain que vous y êtes déjà frotté, il fait extrêmement mal. Et bien ses dégâts ont été augmentés de pas loin, de 10%. Donc c'est quand même significatif, donc voilà, 10%, il va piquer 10% de plus. Après, ce qui pique surtout avec le boss de Tours du Destin, c'est l'AOE qui pose au sol, qui fait extrêmement mal. Les dégâts d'auto-attaque en soi-même ne sont pas si terribles que ça, donc bon, ça ne devrait pas trop changer les dégâts de ce Chevalier sans tête. Mais tout de même, attention, attention à ces dégâts qui vont être augmentés, il est bon de le savoir. Pour Battlefield of Eternity et Infernal Shrine, donc le champ de l'éternité et les sanctuaires infernaux, évidemment, les Kazra Impelers, donc c'est le camp de Easy, les lanciers, qui voient leurs dégâts d'attaque augmenter de 40 à 46. Donc c'est intéressant parce qu'on est déjà sur un 15% de up, 15% de up pour les dégâts des lanciers. Mais en plus, il faut savoir, évidemment, que ces lanciers font deux fois plus de dégâts sur les bâtiments et sur les serviteurs. Donc finalement, on passe à des dégâts sur les sims non-héroïques, qui étaient à 80 et qui vont maintenant être à 92. Donc voilà, 15% de up qui est plutôt appréciable de ce côté-là. Donc voilà, c'est des up très appréciables, tout de même, pour ce camp qui aura plus d'impact. Et c'est un camp déjà qui pouvait assez vite avoir un impact, alors beaucoup moins que le chaman qui invoquait les chiens déchus et qui était vraiment très très fort. Mais tout de même, la Réalisee Camp va pouvoir faire de sacrés trous tout de même sur les défenses ennemies avec ses 15% de dégâts en plus. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre pour jouer les objectifs secondaires que sont les camps de mercenaires sur les champs de l'éternité et les sanctuaires infernaux. On passe aux modifications sur les héros immédiatement, on rentre dans le vif du sujet et on attaque tout de suite avec Falstad. Et oui, Falstad qui a subi des modifications, on l'avait vu déjà sur le patch précédent, vidéo qui est déjà sortie du patch précédent, je vous invite à la consulter évidemment. Mais là, on rentre plus sur des nerfs bruts pour Falstad avec déjà le Hammerang, donc le marteau Boomerang de Falstad, qui voit ses dégâts réduits de 132 à 121, donc pas loin de 10% de dégâts en moins de ce côté-là pour Falstad. C'est quand même impactant, surtout sur l'aller-retour. L'aller-retour, vous perdez 10% aller, 10% retour tout de même. Donc bon, ça fait quand même une sacrée différence pour les dégâts de burst de Falstad. Au niveau 4, le Updraft se fait Up, par contre, donc le Updraft, c'est le courant ascendant, le talent sur le tonneau augmente la portée de tonneau de 40%, et donc le bouclier qui confère de 40% aussi. Et maintenant, la durée du bouclier sera augmentée de 1,2 secondes, donc vous garderez le bouclier un peu plus longtemps, c'est toujours appréciable, pourquoi pas. Ce talent level 4 est viable en plus, tous les talents level 4 de Falstad sont viables. Évidemment, le marteau bienfaisant est celui que l'on voit le plus souvent, très très bon talent, mais le bouclier statique est aussi très bien, et dans certaines situations, le courant ascendant, donc ce petit Up fera que peut-être on verra un peu plus le courant ascendant, même si ce qui est le plus important sur ce courant ascendant, c'est avant tout la portée supplémentaire sur le tonneau, et non pas le shield, mais avoir le shield qui dure plus longtemps, pourquoi pas. Au niveau 7, on a le Boomerang, le Boomerang qui est évidemment, voilà, ce talent-ci, qui est le même nom pratiquement, ou même consonance tout du moins en français, qui vous permet de réactiver le marteau en vol pour infliger 182 points de dégâts supplémentaires autour de lui, et bien les dégâts de la détonation ont été réduits, voilà, c'était à 175 au niveau 0, là on est au niveau 1, c'est pour ça que je vous disais 182, donc de 175, on passe à 165, donc on est à moins de 10%, là de ce côté-là, et 7-8%, mais du coup, sur un build Fallstad, build Q-Spell, sur le build Mage de Fallstad, et bien vous perdez 10% sur le marteau Boomerang, et vous perdez 7-8% sur le Boomerang, donc bon, ça fait quand même quelques dégâts en moins, ça va remettre un petit peu Fallstad dans le rang pour ses dégâts de Burst lorsqu'il est build en Mage, il faut avouer que les dégâts étaient quand même assez monstrueux parfois, surtout lorsqu'il avait récupéré pas mal de stacks avec la Tempête Grandissante au niveau 1, donc voilà, l'impact va être réduit, Fallstad restera tout à fait correct, ne vous inquiétez pas de ce côté-là, mais on réduit tout de même ses dégâts qui étaient un petit peu trop importants. Pour le charge up, donc le talent sur le Z, le chargé à bloc, le talent sur la frappe à paratonnerre, et bien qui voit sa portée bonus augmenter à 25%, donc augmente le nombre de frappes de paratonnerre de 2, et sa portée de 15%, maintenant ça sera à 25% de portée supplémentaire sur le paratonnerre, c'est quand même très appréciable, après honnêtement, si vous partez sur un Fallstad Mage, vous partez sur le Boomerang, si vous partez sur un Fallstad qui va mettre des attaques de base, donc un Fallstad auto-attaque, vous allez partir sur l'arme secrète, il n'y a pas vraiment de situation dans laquelle vous avez envie de récupérer le chargé à bloc, mais après tout, pourquoi pas, et n'oublions pas que le pot de vin de Fallstad a été rework au niveau 1, on l'a vu sur le patch précédent, une fois de plus je vous invite à regarder la vidéo, et donc ce pot de vin qui a été rework, qui vous permet de récupérer des dégâts supplémentaires sur le paratonnerre, peut-être pourrait-on voir une optique de build sympatoche sur le paratonnerre de Fallstad, avec le niveau 1 qui serait récupéré, et donc le chargé à bloc au niveau 7, pourquoi pas, c'est un up qui, en tout cas dans cette direction, serait intéressant pour Fallstad. Enfin, au niveau 16, le Aerial Gust qui est le talent sur le passif, donc le courant jet qui permet de réduire le délai d'activation à 2 secondes, et porter le bonus à la vitesse de déplacement à 30% pour le passif de Fallstad, ça avait été modifié sur le dernier patch, et donc maintenant, ils reviennent un peu en partie sur le fait que c'était passé à 4 secondes, la réactivation du courant jet, et donc maintenant, ça sera 3 secondes, voilà, donc 3 secondes, on est entre un up et un nerf, on est un up sur ce qui était précédemment sur le PTR, mais on est un nerf pour ce qui est actuellement sur le serveur live, mais bon, ça ne devrait pas changer grand chose pour la puissance de ce talent, et surtout la synergie qu'il apporte avec la portance au niveau 13, qui vous permet de récupérer vos sorts beaucoup, beaucoup, beaucoup plus souvent, donc bon, ce talent devrait rester très très bon, donc voilà, pas d'inquiétude pour Fallstad, mais des nerfs qui sont vraiment les bienvenus, Fallstad en avait besoin, c'est vraiment un excellent carry à l'heure actuelle, donc ça fait du bien de voir ces quelques nerfs, mais pas d'inquiétude, vous pourrez continuer à jouer Fallstad sans aucun souci, il restera très très bon. Les hubs suivants sont sur Vala, Vala qui a été reworked évidemment sur le PTR, une fois de plus je vous renvoie à la vidéo précédente, à la vidéo d'analyse de patch précédent, et donc sur cette vidéo d'analyse de patch précédente, je vous disais que le build auto-attaque de Vala était assez bof, il était très bof, le build sur le multishot était plutôt correct, le build sur la flèche vorace était plutôt correct aussi, mais par contre le build sur l'auto-attaque était vraiment très très bof. Non seulement on ne faisait pas assez de dégâts, les dégâts de base de Vala étaient trop faibles pour faire assez de dégâts, c'était très dur de rentabiliser les dégâts de Vala, et j'en avais parlé aussi, les stacks de la haine de Vala qui disparaissent au bout de 4 secondes, c'était beaucoup trop court, et donc Blizzard a fait de sacrés up dans cette direction pour le build auto-attaque de Vala, on voit que les attaques de base passent de 60 de dégâts à 75, ce qui représente tout simplement 25% de dégâts supplémentaires, c'est-à-dire que sur un build auto-attaque sur le patch précédent du PTR et sur ce patch-là, vous avez gagné 25% de points de dégâts, voilà tout simplement, c'est tout simplement énorme, franchement 25% de dégâts en plus, donc on ne va pas bouder notre plaisir sur ce up de dégâts-là, et du coup les stacks de haine, vous ne les perdrez plus en 4 secondes maintenant, ça sera 6 secondes, donc ils dureront 50% plus longtemps, c'est très appréciable aussi de ce côté-là, très très appréciable, honnêtement à 4 secondes, c'était vraiment trop court, on le sentait que c'était trop court, parfois simplement le temps de vous repositionner, de remettre une attaque ou quoi que ce soit, vous perdiez vos stacks, là avec 6 secondes, c'est très appréciable, c'est très bien, ça vous oblige, et toujours à mettre des attaques, c'est normal, c'est le principe du passif de Vala, mais vous avez beaucoup plus de liberté, ces 2 secondes de plus vous apportent beaucoup de liberté, c'est 50% de durée en plus, tout simplement, c'est énorme 2 secondes, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose, et pourtant là, c'est vraiment un monde de différence, donc vraiment 2 changements sur Vala, qui sont plus que les bienvenus, surtout pour le build auto-attaque, et ces 2 changements suffisent à rendre le build auto-attaque de Vala viable, sur le PTR, avant test, enfin, avant test, avant ce buff, lorsque j'avais testé justement Vala, avec un build, avec un build sur la flèche vorace, avec un build sur le tir multiple, j'arrivais à faire des dégâts qui me semblaient très respectables, avec un build auto-attaque, j'étais toujours en dessous, toujours en dessous, quoi que je fasse, et maintenant, avec les ups, qu'il y a eu, donc les 25% de dégâts supplémentaires sur l'attaque de base, et donc la haine qui reste plus longtemps, et bien, j'arrive à faire autant de dégâts sur un build auto-attaque, que sur un build sur le tir multiple, ou sur la flèche vorace, donc, c'est vraiment, vraiment impactant ces buffs, et à eux seuls, il suffit à rendre Vala viable en auto-attaque, je pense, j'en reparlerai de toute façon, je ferai une vidéo sur les différents builds de Vala, suite à son rework, mais du coup, des buffs qui sont plus que les bienvenus, on a ensuite un petit changement sur Asmodan, alors certes un petit changement, mais un changement que l'on a vu et revu, vraiment, donc le test for blood, excusez-moi, le goût du sang de Asmodan, donc qui est évidemment la quête, qui vous permet de stacker sur les serviteurs, sur les sb, à chaque fois qu'un ennemi meurt, moins de une seconde après avoir été touché par l'impact de Glob d'annulation, donc le A de Asmodan, évidemment, augmente ses dégâts de 2 points jusqu'à un maximum de 500, donc évidemment, le talent de stacking principal de Asmodan, et ça fait plusieurs pages, déjà 3-4 pages, déjà que Blizzard n'arrête pas de faire des en avant, en arrière, c'est-à-dire que c'était passé à 1,5 seconde, au lieu de 1 seconde après la mort du serviteur, pour pouvoir récupérer le stack, puis c'était repassé à 1 seconde, puis c'était repassé à 1 seconde 5, puis c'était repassé à 1 seconde, là on est justement sur un patch où c'est à 1 seconde, et là Blizzard se dit, finalement on va le remettre à 1 seconde 5, c'est très dur, c'est très dur à équilibrer, j'ai l'impression, ce goût du sang pour Blizzard, et je comprends, c'est une différence qui paraît pas fabuleuse, et pourtant ça facilite énormément le stacking d'Asmodan, 1 seconde, bien souvent vos alliés vont avoir le temps de mettre 1 attaque de base, après que vous ayez envoyé un globe d'animation, 1 seconde 5, la plupart des héros auront le temps de mettre 2 attaques de base, et ça, ça fait toute la différence en fait pour récupérer vos stacks, ça fait vraiment toute la différence, et du coup en fait, on se retrouve avec un goût du sang qui, lorsqu'il est sur un patch, où il y a 1 seconde pour récupérer les stacks, il est bien souvent trop faible, et lorsqu'on est sur un patch, où il y a 1 seconde 5 pour récupérer les stacks, il est bien souvent trop fort, donc je ne sais pas quel va être le juste milieu que trouvera peut-être Blizzard pour équilibrer ça, mais en attendant, ils se disent peut-être qu'il faut que l'Asmodan soit un petit peu trop fort sur certaines maps, plutôt que trop faible sur toutes, tout simplement, donc c'est un changement qui est le bienvenu, et j'espère qu'on arrivera à trouver un juste milieu pour ce cher Asmodan, afin qu'il ne soit pas trop fort par moment, voilà. On a ensuite des changements sur Sergent Hammer, Sergent Marteau pour les Français évidemment, avec le level 7 des Slowing Means, donc les mines stupéfiantes, qui a été tout bonnement supprimée, ce n'est pas étonnant, c'est un talent qui n'était absolument pas joué, à importer le ralentissement des cibles des mines araignées à 40%, et ça durera 2 secondes, sachant que les mines slow déjà de 25%, ce qui est déjà très correct, on n'a pas besoin de plus, c'était vraiment un talent qui n'était pas joué, en face il y a le secourisme tout simplement, donc le talent est supprimé, par contre en échange, on a au niveau 16 le champ de mines, qui est déplacé au niveau 7 justement, un champ de mines qui permet de poser 2 mines supplémentaires, donc qui fait que vos mines araignées, vous pouvez avoir 5 mines au lieu de 3, donc c'est un talent qui est vraiment pas mal, et même au niveau 16, de manière situationnelle, il pouvait être pas mal, donc là au niveau 7, franchement ça va faire une très très bonne concurrence, je pense, au secourisme, donc c'est encore un petit hub je trouve pour Hammer, au moins dans la diversité de ses builds, au moins dans la diversité de ses possibilités de talent, donc c'est très bien pour Hammer, après est-ce que Hammer on a véritablement besoin à l'heure actuelle, je pense que Hammer elle est déjà bien à l'heure actuelle, je pense qu'elle est déjà bien, et qu'il faut juste lui laisser un peu de temps, pour s'imposer de nouveau sur la méta, mais je pense que c'est un héros qu'on verra jouer, et ce même de manière compétitive, donc bon, un petit hub en plus pourquoi pas, franchement si ça fait un moment que vous gardez, votre petit tank au garage, et que vous attendez à la fin de le ressortir en héros league, et bien n'hésitez plus, il est grand temps, il est grand temps, et avec ce nouveau patch, Sergent Marteau ne devrait en être que plus viable, voilà, Zagara ensuite, qui a eu des changements, donc Zagara c'est du nerf, pas de surprise de ce côté là, Zagara qui est extrêmement forte à l'heure actuelle, et du coup qui se fait nerf, ici on avait vu sur le patch précédent, qu'elle avait simplement eu des changements, pour sa vitesse de déplacement, conférée par la tumeur muqueuse, donc ça c'était simplement calqué, pour la vitesse de déplacement des montures qui avaient été réduites, et bien là, c'est des nerfs purs et durs, tout d'abord, l'attaque de base qui passe de 86 de dégâts à 82, donc voilà, on a 5% de dégâts en moins sur l'attaque de base, c'est tout, c'est des dégâts en moins, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un nerf, on a ensuite le Banning Barrage, donc le barrage de chancre, qui voit ses dégâts réduits de 91 à 86, là encore, 5% de dégâts en moins, tout simplement, on a ensuite le Hunter Killer, donc l'Hydralisque, évidemment, le chasseur-tueur de Zagara, qui voit ses dégâts réduits de 68 à 62, 10% de dégâts en moins, et le Infested Drop, donc le largage contaminé de Zagara, qui voit ses dégâts passer de 155 à 147, une fois de plus, 5% de dégâts en moins, donc on a 5% en moins sur les auto-attaques, 5% en moins sur le A, 10% en moins sur le Z, 5% en moins sur le E, donc voilà, Zagara va faire entre 5 et 10% de dégâts en moins, qui l'eût cru, qui l'eût cru, voilà, c'est des nerfs purs et durs sur l'apport de dégâts d'une Zagara, donc ça la rendra moins forte en push, ça la rendra moins forte en teamfight, ça la rendra moins forte en speedpush, donc c'est un nerf tout simplement pour Zagara, qui est considéré trop fort par Blizzard, et force est de constater que c'est effectivement le cas à l'heure actuelle, elle a vraiment une excellente winrate à l'heure actuelle, très 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 forte, enfin au niveau 16, tout de même, petite modification sur les talents, le Mutalisk, évidemment, qui vous permet, qui vous permet, voilà, de générer un Mutalisk au lieu d'un Hydralisk avec votre chasseur tueur, et bien, le Mutalisk qui avait une espérance de vie de 60 secondes, vraiment infâme la durée d'un Mutalisk, s'il était laissé en splitpush, il pouvait push très très loin, en teamfight, s'il n'était pas géré, c'était impossible de le temporiser, bref, il fallait absolument détruire le Mutalisk, la durée de celui-ci est réduite, donc de 60 secondes à 45 secondes, en teamfight, ça ne changera pas grand chose, si vous avez un Mutalisk sur la tête, vous ne pouvez pas garder le Mutalisk sur la tête pendant 45 secondes, il faut le gérer, il faut lui faire des dégâts, il faut tomber le Mutalisk, ça ne changera rien en teamfight, par contre, sur le splitpush, une Zagara qui envoyait deux Mutalisk sur une lane, et qui partait, et pendant une minute, vous aviez le Mutalisk qui va push, bon, là, l'impact sera un peu moindre, ils ne pushera, ils ne pushera, ou ils ne pushera que pendant 45 secondes, ce qui est déjà énorme tout de même, mais bon, ça reste bien moindre que 60 secondes, donc voilà, un nerf bienvenu sur ce talent du Mutalisk, au niveau 16, pour Zagara, enfin, le dernier tout petit changement, mais appréciable tout de même, c'est pour Lieutenant Morales, Lieutenant Morales qui voit donc sa Displacement Grenade, donc la grenade de distorsion, qui a déjà été up, enfin, qui a été modifiée, en fait, sur le dernier patch, elle a été modifiée, du fait que maintenant, vous pouvez, en fait, elle n'explose plus automatiquement, la grenade de distorsion, elle n'explose plus lorsqu'elle va toucher un ennemi, elle explose lorsque vous réactivez la grenade, en fait, voilà, c'est vous qui contrôlez l'explosion, sauf que, le délai avant que vous puissiez faire exploser la grenade, était un petit peu trop long, ce qui veut dire que si un ennemi était au corps à corps, sur vous, au corps à corps, sur votre Morales, si vous envoyez la grenade, le temps que vous puissiez la faire exploser, ça n'allait même pas bump votre adversaire en arrière, ça allait limite même le repousser encore plus pour vous embêter, donc, le délai avant de pouvoir réactiver l'explosion de la grenade, a été grandement réduit, donc de 0,30 secondes, à 0,0625, ce qui vous permettra d'activer la grenade, afin de la faire exploser, pratiquement instantanément, afin de refroidir les ardeurs des assassins K, les plus véhéments, donc c'est un bon changement, tout de même, parce que là, à la rectelle, voilà, un Greyman vous saute dessus, par exemple, avec Morales, boum, vous mettez la grenade, ça va le dégager, mais là, avec ce changement, vous ne pouviez pas la réactiver instantanément, et du coup, ouais, limite, le Greyman, vous alliez le mettre derrière vous, et il allait même pouvoir vous bodyblocker, et vous détruire, donc c'était très, très embêtant pour Morales, donc ce changement est le bienvenu, c'est une bonne chose, que ce changement soit fait, avant que le patch du PTR sorte sur le live, donc voilà, un très bon changement sur Morales, on verra ce que ça donnera, cette Morales, avec sa grenade de distorsion, qui pourra être réactivée, en tout cas, ça devrait être intéressant, dans tous les cas, à jouer, c'est un changement qui est quand même, plutôt sympa, voilà, après, il n'y reste que quelques bugs fixes, donc pas grand chose de plus à voir, c'était un petit patch, certes, mais il est quand même important, il est quand même très important, des nerfs sur Falstad, plutôt sec, des nerfs sur Zagara, plutôt sec, très bon up sur Vala, pour son build auto-attaque, donc voilà, des changements très très intéressants, de ce côté-là, n'hésitez pas à dire, en tout cas, ce que vous en pensez, vous, de votre côté, de ce patch, donner vos réactions, peut-être, peut-être, aura-t-on le droit, à un nouveau patch, avant la sortie de Machine of War, sur nos serveurs live, Machine of War, qui devrait sortir, le 14, le 14 septembre, pour nous, européens, le 13, pour les américains, ça devrait être le 14, du coup, pour nous, donc peut-être, peut-être en début de semaine, peut-être, ce lundi 12, un nouveau patch, sur le serveur, sur les serveurs du PTR, juste avant la sortie en live, je ne sais pas, on verra bien, en attendant, c'est tout, pour le moment, pour ce PTR, on se retrouve très vite, pour de nouvelles vidéos, tchou tchou les gens ! Sous-titrage ST' 501